Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver sur ma chaîne sport pour de la boxe. La réunion de Clichy s'est déroulée le samedi 6 novembre au gymnase Racine, à Clichy, la dernière dans les Hauts-de-Seine, au ring de la salle Nelson Mandela. Les boxeurs du team pur essentiel autour d'Isabelle et Marco Pacchioni se retrouvent et on va assister à un premier tombat. Vous venez de voir monter sur le ring, le laiton Yevgeny Fyodorovs et voici son adversaire, quelqu'un que vous connaissez bien si vous appréciez la boxe. Il a tout simplement été vice-champion olympique, j'ai nommé Daouda So. Médaille d'argent, poids léger aux Jeux Olympiques de Pékin, il n'a pas boxé depuis 5 mois et celui qui habite à M dans le nord de la France, le boxeur invaincu, 27 ans, 1m73, avec un palmarès de 5 victoires, dont 2 avant la limite, qui va donc affronter ce laiton Yevgeny Fyodorovs, 1m72, 5 victoires, 17 défaites, 2 nuls tombats de rentrée pour Daouda. Daouda, c'est un tombat de préparation en vue d'un championnat de France qu'il espère disputer l'an prochain. Et on va voir ce que peut faire sur ce ring de clichy, celui qui a donc été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Il est en culotte blanche, le laiton en culotte bleue. Et le bras avant de Daouda So, qui est éducateur sportif à la ville de Haim dans le civil. Voilà, il les entendait dans son coin, les conseils, bouge tes jambes pour celui qui mesure 1m73 et qui boxe en léger, super léger. Voilà, touché à la face. Il a été dépassé par la rapidité d'exécution de Daouda So, là le laiton. Qui a tenté une droite, mais bien bloqué par les gants de So. Là, il est pratiquement la même taille et plus puissant, c'est vraiment ce qui ressort de cette première reprise d'Aouda So. Il va être intéressant de voir comment il arrive à travailler le laiton. Evgeny Federov, qui reste sur 3 défaites. Qui tente de récupérer un petit peu, là, en s'accrochant avec son bras. Allez, avec gauche-droite enchaînée, là, de la part de So, qui a bien bloqué, également. Avec problème de distance pour le laiton, là, qui prend en plus, avec le bras arrière, un direct plein de face. Et So qui a intérêt à travailler encore au flanc. Qui part d'un petit peu loin, qui n'arrive pas à trouver l'ouverture pour l'instant. Et attention, parce que là, le laiton qui s'est fait surprendre. Dès la première reprise, il va au tapis. Avec un crochet gauche en contre, expédié par Daouda So. Attention, parce que ça peut aller très vite. So qui insiste, il tourne autour de son adversaire. Et le bras arrière, qui met en difficulté le laiton, qui est allé au tapis dans cette première reprise. Un tomba prévu en 6 rondes des 2 boxeurs pesés à 62 kilos. Deuxième reprise. Voilà, il enchaîne droite-gauche. Et vous avez l'habitude d'écouter des commentaires de Julien Bobo-Lorsi sur Match & Sport. Qui n'hésite pas à regretter qu'à l'inverse de la boxe américaine, Eh bien, les boxeurs européens ne donnent pas plus que 2-3 coups. Il n'arrive pas à avancer, ce laiton. Et c'est l'adversaire de rentrée pour Daouda So. Encouragé par de nombreux supporters. Il y avait dans la salle à Klichy-la-Garenne du Beaumont. Il y avait des stars. Il y avait l'ancien footballeur, le réunionnais Laurent Robert. Il y avait l'Ajidou Kouré, le double champion du monde spécialiste du 110c. Et puis Sophie Camoun, ancienne championne de France de natation, entre autres. Allez, un saut là qui essayait d'enchaîner. Daouda So qui a marqué des points en envoyant son adversaire au tapis dans la première prise. Et qui a la garde bien fermée pour empêcher les coups. Et Daouda So qui travaille. Son adversaire, à lui de trouver la distance. Le laiton qui s'accroche. Attention à ne pas se faire contrer. Et toujours ce bras avant et ce bras arrière qui n'arrive pas à enchaîner. Le laiton en difficulté. Attention, l'hupercute qui n'est pas passé loin. Allez, bougez. Tournez autour de l'adversaire. Le travaillez. Il a besoin de retrouver la sensation des rings. Il disait, il fait cinq mois que je n'ai pas boxé. Allez, au flanc. Voilà, c'est passé. Vous avez vu le coup arriver entre les points de ce laiton dont le palmarès est donc de cinq victoires pour 17 défaites. Deux nuls, 1m72. Un petit peu loin là pour attaquer Daouda So. Avec une garde très haute. Ça veut dire que, comme vous le constatez depuis l'entame de ce combat, il n'est pas mis en danger par Fyodorov. Voilà, droite-gauche, enchaîné avec le jab. Voilà, il y a la volonté de travailler au corps et d'enchaîner à la face. Des bonnes intentions pour celui qui a été récupéré par Jean-Marc Mormec. Donc, il devrait reboxer début décembre. Mais l'objectif, c'est un titre de champion de France l'année prochaine, en 2011. Et donc, sur le combat, acclichit la garenne autour du team pur essentiel. Lui sert à retrouver la sensation du ring. Attention à ne pas se faire prendre en contre. Bon, il domine physiquement, il n'y a pas de soucis. A lui de trouver la lucidité pour envoyer à nouveau son adversaire au tapis, comme il l'a fait lors de la première reprise. Allez, il tourne, il est plus en jambes. En uppercut, le laiton qui travaille et la réaction de Vlaugasso. Voilà, c'est comme ça, avec des enchaînements gauche-droite, le jab et le bras arrière. Un petit peu loin. Cette faculté a tourné aussi autour de Fyodorovs. Intéressante pour Daoudasso. Qui est loin, qui a envie de travailler en uppercut, mais là, il n'a pas pu. Donc, il va chercher les flancs. Là où ça fait mal, les côtes flottantes. Voilà, un petit peu loin, une nouvelle fois. Voilà, deux boxeurs, donc, au même poids, 62 kilos. Lors de la pesée et le laiton qui cherche à s'attrocher un petit peu. Ça énerve d'ailleurs Daoudasso. Encore, encore, en tontant dans le gant. Et fin de cette troisième reprise d'un combat dominé tranquillement pour l'instant par Daoudasso. Ce boxeur né en 1983 à Roubaix. Qui a commencé la boxe à l'âge de 13 ans. Chanteur de France amateur en mouche, puis en coque. Choisit la voie à Sport-Etudes. Et vice-champion olympique, donc, en 2008 à Pékin. Après avoir battu le Mexicain Vargas, le Portoriquain Pedraza, le Chinois Huking, le Cubain Hugas en demi-finale. Et en finale, celui qui avait été médaillé d'or atteint dans la catégorie inférieure, Alexei Tyshenko. 5 ines de justesse, 11-9. Et on entend l'entraîneur Franck Mazache. On y reviendra avec Anthony tout à l'heure dans le dernier combat qu'on vous proposera. On aura l'occasion de voir également les femmes. Sonia Mirabelli qui tentera de défier Myriam Chomaz. En fait, Daouda So, qui s'est un petit peu fait mal à la main gauche et qui n'a pas toutes ses facultés pour pouvoir attaquer comme il le souhaiterait. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup travailler avec le bras avant, mais il domine, il insiste. Là, il a réussi à pouvoir donner 4-5 coups consécutifs qui ont mis en difficulté le laiton qui s'accroche, mais pas longtemps parce qu'il pourrait être sanctionné. Oui, il y a plus de mobilité. Il est beau avoir boxé Daouda So. Allez, il faut avancer, il faut frapper. Il faut retrouver ses sensations. Daouda So, dans le dernier combat, à Palais Saint-Sauveur dans le nord de la France, chez lui, remonté au printemps. Victoire face à Néline Cara. Victoire auparavant face à Sébastien Cornu. Voici pour ses deux combats en 2010. Néline Corr au point en 6 reprises. Décision unanime contre Cornu. Et au point face à Cara. Bougez pour le laiton, c'est difficile, c'est compliqué. Cinquième reprise entre les deux hommes. Je vous rappelle que Daouda So a envoyé son adversaire au tapis dans la première reprise. avec un joli contre sur un crochet gauche. Allez, trouver le rythme, trouver la distance. Tenter de s'approcher une nouvelle fois de Fedorov qui ne fait que défendre, qui tente d'éviter qu'il vienne d'en prendre une. La pleine face. Allez, les coups du laiton qui sont bloqués et qui s'exposent ensuite. Voilà. Allez, So qui insiste. En difficulté, en difficulté, Fedorov. Ouais, qui touche en contre systématiquement. Ah, il est loin, il est trop loin, Fedorov pour tenter d'inquiéter. Daouda So. Avec qui s'est un petit peu exposé quand même, c'est la raison pour laquelle il a pris un coup, là, à la face. Ouais, le percute bien trop loin. Daouda So qui maîtrise, qui contrôle. Allez, droite-gauche. Regardez, le changement de garde. Ça, c'est intéressant. Voilà, il prépare ses attaques de loin. Dommage qu'il... Allez, ce bras gauche un petit peu blessé. Salorand dit tapé, dira-t-il plus tard. Pas précis, Fedorov. Et So qui a un joli jeu de jambes qui lui permet de pouvoir s'extirper de Leto. à la face. Allez, le Letton qui tente d'avancer. Le percute parti trop loin. Voilà, touché à la face, là. À peine, il s'est découvert. Fin de cette cinquième reprise combat. Toujours largement en faveur de Daouda So. Et le médaillé d'argent poids léger à Pékin qui s'est aperçu que la limite des 58,900 kg était compliquée à atteindre dit qu'il est maintenant vraiment dans une logique de poids léger avant du tout que j'étais un petit léger. Je suis devenu un vrai léger parce que j'ai pris du muscle. Un peu plus de volume. Il dit là la boxe professionnelle t'impose d'appuyer. C'est un travail de force qu'on ne me demandait pas lorsque j'étais amateur et qu'il me fallait travailler plus en rapidité et en intensité. Et il s'est entouré pour sa carrière avec le fidèle Aline Zerir. Et puis il y a Franck Mezach et Mehdi Nisham qui sont là également. Mezach qui est son préparateur physique depuis le mois d'août. Le frère d'Anthony Mezach qu'on verra tout à l'heure sur la chaîne Sport. Et le second Mehdi Nisham préparateur physique de l'équipe de France amateur qui le suit depuis des années. La liaison pour nous de saluer Dominique Plateau que vous retrouvez sur la chaîne Sport au commentaire également avec Julien Lorsi également. Et pas de soucis pour Daoud Asso dans cette sixième et dernière reprise. Lui qui rêve de voir un jour un championnat de France délégué en juin dans le nord. Il dit qu'il y a un impressionnant vivier de boxeur là-bas et c'est lui qui est éducateur sportif dans la ville de Haim. Il a aussi l'opportunité de pouvoir venir boxer à Clichy de faire des rondes. Et on suivra. Voilà le percute qui a été contré. Le laiton qui est courageux parce qu'il a repris pas mal de coups quand même dans ce combat. On pensait que ça irait plus vite après qu'il soit allé au tapis lors de la première reprise. On ne pensait pas qu'il arriverait à tenir les six rondes. Petite réaction du laiton même là. Elle est très légère quand même. Voilà. Et fin de ce premier combat de la réunion de Clichy du samedi 6 novembre au gymnast Racine au ring de la salle Nelson Mandela. Il y avait du bon monde pour assister à cette réunion. Le laiton qui dit je ne pouvais rien. Il était vraiment plus fort. et au gymnast Georges Racine est déclaré donc à l'unanimité vainqueur Daouda qui souhaite de pouvoir être boxeur tout court. Ça a été compliqué pour lui après Bradox d'ailleurs sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Bonne rentrée. On devrait le revoir début décembre et donc perspective de la chante de la France déléguée. L'année prochaine victoire. Sous-titrage ST' 501